Aujourd'hui on est deux filles sur un canapé et on va parler de la maman et la putain mais il ne faut absolument pas y voir une assimilation. On est avec Jeanne, une grande connaisseuse de la maman et la putain. Jeanne je te présente un peu, je peux donner ton nom de famille et dire comment on s'est rencontrés ? Oui bien sûr. Tu t'appelles Jeanne Coendi et on a été collègues ensemble de français au lycée et on est super amies depuis. Et franchement, on fait déjà des trucs super, on va au cinéma ensemble. Et tu as réussi à me traîner alors que moi je n'étais pas sûre de vouloir y aller, voir le film de Jean Estache, la maman et la putain dont je connaissais le titre depuis très longtemps mais que je n'avais jamais vu, en salle. Je vais quand même contextualiser, tu as gagné cet énorme challenge de me faire tenir 4 heures dans une salle de cinéma parce que c'était la canicule dehors et qu'il y avait la clime dans le cinéma. On était au reflet. Mais toi c'est un film que tu as vu il y a super longtemps et que tu as adoré. Pourquoi ? Peut-être, quelle est ton histoire avec la maman et la putain quand est-ce que tu as commencé à le voir ? Je ne l'ai pas vu, je n'étais pas si jeune que ça. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais 16 ou 17 ans. Si c'est vachement jeune. C'était la fin du lycée, je crois, à peu près. Comment tu es tombée dessus ? J'étais boulimique, je regardais tous les films. Celui-ci, je ne sais plus dans quel contexte je l'ai vu, c'était peut-être une VHS. On avait un voisin qui enregistrait tout. C'était l'époque des VHS, on enregistrait encore tout ce qui passait à la télé. Et il avait une espèce de grand coffre avec énormément de films. Donc à mon avis, c'était là-dessus. Ou alors c'était quand on commençait peut-être le streaming aussi. On avait, je ne sais plus comment, Immule. Oui, ce n'est même pas du streaming, c'est du téléchargement illégal. Il y avait aussi ça qui commençait. C'était avec mon frère qu'on en faisait beaucoup à télécharger. On avait téléchargé des Cassavetes. On avait téléchargé et puis quelques films comme ça plus rares. On te l'avait la main en il n'a pas tant. Mais toi, tu avais quand même déjà un rapport assez cinéphile. Oui, je regardais des films. Je pouvais regarder, il m'arrivait de regarder deux films par jour en lycée. En VHS, c'était toujours sur des petits écrans. Je l'ai au cinéma beaucoup, mais c'était plus rare. Mais c'était... Est-ce que tu te souviens de ce que ça t'a fait la première fois que tu as vu ce film ? C'est un film qui est mythique. Mais déjà, on va parler de ses effets avant de parler de son histoire. Et de ce que ça raconte. Après, c'est des lectures très personnelles. Je pleurais tout le temps. J'étais mal dégrossie au lycée. Ça me faisait juste... Je crois que je vous prenais tout. Alors, j'étais plus sensible à la fin du film. Voilà, on va en parler de la fin du film. Et il y a tout l'aspect tragique. Et puis progressivement, après, en le revoyant d'année après année, il y a... C'est toujours entre la tragédie et la comédie. Et il a commencé à me faire de plus en plus rire. Moi, je crois que c'est plus une comédie qu'une tragédie. Il y a les deux, je pense. Est-ce qu'on peut... Tu peux nous raconter ce que ça raconte, ce film ? Non. Ok. Je m'en occupe. Non, pas. C'est des gens qui parlent, quoi. Pour moi, c'est juste des gens qui parlent. Et dans des cafés, essentiellement. J'aime beaucoup les cafés. Il y avait aussi... Mais dans les nouvelles vagues, je leur approchais pas mal de films de Godard aussi. À la même époque, il se passe aussi beaucoup dans des cafés. Ils tournaient complètement différemment. Et qui parlent. Et qui parlent d'eux. Oui, qui parlent d'eux. Mais sans filtre. J'ai déjà oublié les noms des personnages. Mais en gros, on va suivre essentiellement un homme. Et là, j'ai envie de te dire Antoine Douanel. Mais c'est pas le personnage d'Antoine Douanel. Oui, c'est le double du réalisateur. Mais c'est vraiment... Et pour le coup, il fait aussi le double de Jean Estache. Oui. Et qui, au début du film, est conduit par une jeune femme. Oui. Voilà, qui va ensuite donner un cours. Plutôt à la sans bonne, je crois, d'ailleurs. Non, elle donne pas de cours. Elle prend des cours de théâtre. Ah, elle prend des cours de théâtre, Antoine Douanel. C'est ça. Donc là, t'es en projection complète. Mais tu dormais un peu. À ce moment-là, déjà ? Le cours de théâtre, j'ai dû dormir. C'est au tout début. C'était mon petit moment, je crois. Oui, moi, je suis fatiguée. Pas longtemps, mais c'était au tout début. Allez, boum, tous mes secrets sont dévoilés. Alors, pour le coup, mon histoire avec la maman et la putain, elle est donc récente. Mais en revanche, Jean Estache, c'est un nom que je connais depuis très, très longtemps parce que c'est le nom du cinéma où j'ai vu mon premier film. Et la plupart de... des fois où j'ai été au cinéma petite, c'est au cinéma Jean Estache de Pessac. Et donc, il y avait dans l'ancienne entrée du Jean Estache, avant les travaux... Alors, c'est un cinéma qui est connu, c'est celui où il y a le Festival International du Film d'Histoire tous les ans. C'est quand même un gros cinéma d'art et essai en région bordelaise. Il était de Pessac, non ? Il était. Il est né à Pessac, Jean Estache. C'est pour ça qu'il a fait le film La Rosière de Pessac ou des choses comme ça. Mes petites amoureuses, peut-être ? Je vais vérifier. Et il y avait des photos de mes petites amoureuses et des photos de la maman et la putain dans l'entrée quand on attendait pour acheter les tickets, tu vois. Et donc, c'est... La tête de Jean Estache et des photos comme ça du film, ce sont des souvenirs qui sont très très lointains. Et avec ce titre, bon, mais quelque chose d'un peu mythique chez la maman et la putain et qui, pour le coup, a rencontré... enfin, Wont est devenu un souvenir d'enfance sans avoir vu le film pendant longtemps jusqu'à... Ça a ressorti en salle l'année dernière. Il faut peut-être te le dire, c'est un film qui a longtemps été très difficile d'accès. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est par rapport à la rencontre, c'était la même chose. Moi, j'avais... Alors, mes parents avaient... Ils ont continué de recevoir des téléramas pendant très longtemps. Ils n'étaient même plus abonnés. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais ça, c'est pas son nom besoin pour les tirages pour la pub. Et c'était effectivement... c'était dans les téléramas, je crois, parce que je les épouillais pour regarder les films. Et c'est... Il y avait eu une diffusion à la télévision. Donc, à un moment donné, la maman, elle a pu te... Et puis, on s'était ciblés comme un film. Je crois que c'était... C'était par l'intermédiaire d'un magazine, d'abord. J'avais vu un mythe, quoi. Quelque chose qui... Et présenté comme un mythe. Oui. Alors, parce que je crois que c'est pour des raisons de droit, tout simplement, que le film n'a pas été accessible assez longtemps. J'avais regardé, et j'ai déjà envié, tu vois. Je ne sais pas où. Le titre, le titre lui-même est assez... Je ne pense pas forcément que c'est posé de problème, le titre. Je crois que c'est vraiment une question de droit d'auteur et après de restauration de la bobine. Parce que... Alors, au début, il est conduit par une femme qui prend cours de théâtre pendant que je dors. Et... On se rend compte qu'il a une maîtresse officielle. Donc, une compagne qui l'entretient. Et il rencontre une autre femme. Et il y a quelque chose qui n'est pas un trouple. Tu sais, le trouple, c'est le couple à trois. C'est pas un trouple, tu vois. Elles ne sont pas forcément d'accord, l'une est l'autre pour qu'il y ait l'autre. Mais ça raconte un peu cette histoire d'essentiellement trois personnes et un petit peu de gens autour, mais essentiellement cet homme et ses deux femmes pendant quatre heures. Et je pense que la durée du film fait aussi partie du mythe. Oui, oui, oui. Et qui explique pourquoi je me suis endormie, mais au début, c'est vraiment la honte. C'est des histoires d'amour ? Alors, oui, je ne vois pas que des histoires d'amour, mais ça, c'est justement pour ça qu'on va en parler. Il me semble qu'au centre, c'est quand même des histoires d'amour et puis des histoires d'amour passionnel. Et puis, il y a effectivement tous ces dialogues, des croisements comme ça. Enfin, ça rappelle un peu qu'ils me font penser aux interviews qu'on peut voir sur des interviews des personnes dans les années 70 ou même un petit peu avant qui ont cette manière de parler qui est extraordinaire. Tu as l'impression que la pensée est en mouvement derrière la parole parce qu'elle est tellement soutenue que ça agite quelque chose. Il y a un phrasé aussi. Oui, extraordinaire. Qui est perdu, ce phrasé-là, qui n'existe plus. Ou peu. Et qui fait snob aussi, parfois. Mais ça, c'est... Mais ça ne l'était pas, je pense, au moment du tournage. C'était parisien. C'était la manière de parler les gens. Et... Alors, ça ne parle pas que d'amour, mais ils parlent surtout d'eux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amour ? Je ne suis pas toujours sûre. Mais on va en reparler. De passion. Et tu crois qu'ils sont passionnés ? Je trouve que le personnage que joue Jean-Pierre Léo est toujours détaché. Accroché, mais détaché. Il n'est pas vraiment à mon sens. Ah, vas-y, explique. Comment il ne l'est pas ? Moi, je trouve qu'il ressemble vraiment au personnage d'Antoine Douanel. Peut-être que c'est le fait d'avoir Truffaut en tête au moment où tu abordes la maman et la putain aussi. Tu vois, le... C'est un homme qui passe sa vie à fréquenter des femmes. Enfin, il ne fait que ça. Il fait même semblant de lire quand il lit. Il essaie de lire la recherche, mais il ne lit pas du tout. Il en a son visage qui passe au-dessus du livre et qui regarde les gens. Il n'est pas... Il ne fait rien d'autre, en fait, que d'être... Et est-ce que ça, ça veut dire... Que d'être questionné par sa rupture. Alors, la rupture est fondamentale. La rupture du début est vraiment fondamentale. Et... Tu peux dire en quoi il est fondamental ? Pas... Je ne sais pas, un des motifs du film pourrait être comment on sort d'une rupture aussi. Il y a un petit peu ce thème-là. Donc, en fait, c'est un peu une deux perdues de deux retrouvées ? Pas deux, parce que l'autre était déjà en cours pendant qu'il rompait avec la première, il était déjà avec l'autre, visiblement. Et... Non, enfin, et tel qu'il le formule lui-même, il n'en retrouve qu'une. Il y en a une qui doit combler le manque à un moment donné. Quand il la quitte, quand vraiment la rupture est actée et qu'il s'en va, il prend une décision, il décide que la première personne qu'il rencontrera pourra... remplacera la précédente. Et celle qu'il rencontre, c'est Véronique, c'est pas... Donc, qui est interprétée par Françoise Lebrun. Alors que lui-même, il est entretenu par Marie et Bernadette Laffont. À ce moment-là. J'ai perdu le fil. Ouais, non, non, mais est-ce que... Enfin, bon... Cette passion, finalement, moi, je trouve qu'il a surtout une passion pour lui-même par l'entremise des femmes. Oui. C'est de la passion. Mais c'est pas de la passion pour les femmes. Enfin, tu as paru si tu compares à l'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Et encore, là aussi, la question d'amour. L'amour, c'est vraiment un mot vaste. Moi, je prends vraiment de la fétichisation et de la collection. Après, si on commence à essayer de définir l'amour... Ah, ben oui, mais... Ben, écoute, je trouve que la mise en habit mais géniale. On se met à deux sur un canapé pour parler de la maman et la vie de voir, on peut y aller. Parce qu'après, l'amour, pour moi, c'est toujours une projection de soi-même sur l'autre. Donc, c'est... Et c'est aussi le cas dans la passion. C'était quoi, ce mot de Lacan ? Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Oui. Mais ce qu'il donne, moi, j'ai l'impression qu'il prend. Oui, il est insupportable. Pourquoi ? Pourquoi pour toi ? Il est... Ben, comme lui, après, il est dans une position, dans une posture où il a deux femmes pour lui tout seul. Donc, c'est un petit gamin, un petit gamin insupportable qui se fait... qui se laisse porter. C'est plutôt les femmes qui s'accrochent à lui après dans cette histoire plus que... Plus que l'inverse ? Oui. On le voit. C'est plus dans la rupture que lui, on le voit. On peut le voir vraiment passionné dans cette toute première relation. Et la première... Donc, la première femme qui quitte, elle est interprétée... J'ai oublié ce mot. Par une comédienne qui sort d'un film de Bresson et qui joue de manière à tonne. C'est comme dans un film de Bresson. C'est difficile de s'accrocher, d'ailleurs, dans les premiers dialogues. C'est pour ça que je me suis endormie. C'est possible. Mais c'est absolument possible. Je trouve ça tellement dur. Par ailleurs, j'aimais bien Bresson. Mais c'était... Là, quand même, ça va trop loin. Je pense qu'il l'a fait exprès. Mais il le dit. Il dit à un moment donné, je tombe amoureux. Enfin, je ne sais plus, parmi les petits dialogues, je peux tomber... Il y a les motifs de tomber amoureux. Il les évoque. Mais c'est extraordinaire quand tu déplies ça. Je trouve ça extraordinaire. Pourquoi tu tombes amoureux ? Alors, je ne sais plus, parce qu'une femme a joué dans un film de Bresson. Donc là, très clairement, c'était en référence à cette comédienne qui l'a embauchée pour jouer le rôle de la femme qui va les conduire. Parce que... Une femme me plaît parce qu'elle sort avec un ami. Et qu'un plus grand mâche peut te rendre à un ami... Que tu m'amoureux de sa femme. Peut de lui prendre sa femme. Ou bien... Je ne sais plus, il y a un troisième motif, mais pareil, qui est tellement... Tellement plus... Enfin... Petit, quoi. Insignifiant. On tombe amoureux pour des motifs insignifiants. Et puis, il tombera... Je pense qu'il tombe amoureux, quand même. Il tombe amoureux, donc, après, de Véronica parce que... Parce qu'il a été conduit par la précédente. Mais dans ce cas-là, c'est une consolation et finalement, l'amour le rattraperait. Comme lui, ensuite, à la fin du film, enfin, puis une semaine partie du film, mais c'est quand même de rattraper Véronica. Oui. Parce que Véronica, elle s'accroche et en même temps, elle-même, elle est assez détachée dans son rapport aux hommes parce que... Enfin, je trouve que les femmes sont très intéressantes. Je suis passionnée aussi. Ah aussi, vas-y. Mais après, c'est le rapport à l'alcool. Après, elle boit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle comble, quoi, en permanence. Et elle revient à la charge, mais de manière terrible. Elle est sur la cache. C'est violent, la manière dont elle revient à la charge, un peu destructeur auprès d'un homme qui... vraiment, qui la malmène. Beaucoup. Parce qu'il ne la voit que quand il a l'appartement de la femme qui l'entretient, donc de Véronica, non, pas de Véronica, comment elle s'appelle ? Marie. Marie. Et ça aussi, c'est intéressant. Et qu'elle n'est pas là. Il y a ce moment terrible. Ça, c'est quand même assez avancé dans le film où il explique qu'il ne va pas changer les draps alors qu'elle a tâché les draps parce qu'elle a eu un départ de règle. Ah non, ça pourrait éveiller des soupçons. Ça pourrait éveiller des soupçons que les draps soient changés. Ce qui paraît d'une intelligence stratégique assez nulle et d'une fée néantiste parfaitement élaborée. Il est nul à ce niveau-là. Parce que sa particularité, c'est quand même un truc qu'on a avec le personnage d'Antoine Douanel. C'est quand même quelqu'un qui va énormément élaborer tout le temps pour rien faire. Il est tout le temps en train de monter des têtes d'épingle. Là, tu parles de Douanel ou tu parles de... Là, je parle dans La Maman et la Putain mais je trouve que ça le rapproche de Douanel quand même. Mais c'est encore plus fort dans La Maman et la Putain. Dans La Maman... D'ailleurs, c'est curieux parce que je n'étais pas... J'avais pensé à ça quand on avait vu le film par rapport au Douanel que peut jouer Jean-Pierre Léo qui ne change pas beaucoup dans sa manière de jouer. Il y a toujours un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes phrasés. Mais quand même, chez Eustache, je le vois, il y a des petits moments de cruauté. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu dans les films de Truffaut. Tu penses que ça vient de ce tâche, ça ? Oui. C'est ce que je me raconte. Non, mais je pense. Mais je n'en sais rien. Mais il y a des petits moments où vraiment ça frise la cruauté perverse. Tu as des moments auxquels tu penses en particulier ? Alors, il y a des récits terribles. Il y a des récits où il raconte qu'il la cogne. Il raconte qu'il connaissait sans que ça... Les motifs de la rupture, en fait, il y avait des scènes de violences terribles. Et il les avoue. Il les avoue. En plus, c'est le moment où il garde ses lunettes de soleil pour se cacher comme ça, se voler la face. Donc, il y a ce moment où il avoue. Là, il frise un peu... Il frise les larmes mais il y a... Dans l'addiction, il y a quelque chose qui est... Qui sort un peu de cette tendresse qu'il dégage un peu malgré lui quand même, Léo, souvent. Même quand il joue un personnage de un mec un peu des bonheurs et il n'est pas très sympathique. Est-ce qu'il n'est pas très sympathique ? Et puis, je ne sais plus, il y avait... Après, c'est dans le dialogue. Dans les dialogues qui se sont donnés, il y a des moments où quand il est avec son pote, ils sont odieux. Ils ne sont pas ce genre de stage, justement. Non, non, c'est un comédien. C'est un autre... Il n'y a pas un moment où on voit stage où il parle avec stage sans fin ? Non, il n'apparaît jamais. J'avais l'impression, tu vois, mais ça... Je ne crois pas, non. Je crois qu'il n'apparaît jamais. Je ne sais plus, je ne connais pas le nom de l'autre comédien. Mais il ressemble à... Il a un petit peu... Oui, parce qu'il a les mêmes lunettes, il a des cheveux longs, il a un petit peu la même dégaine que stage. Ça ne doit pas être un hasard. Mais je me demande si ce n'est pas stage. On vérifiera. Mais là, vraiment, j'ai un... Peut-être que je me trompe sur stage. Allez, boum, ça, c'était vraiment le jeu de mots le plus débile. Mais c'est... Je trouve qu'il avoue des cruautés en n'étant pas perturbé. Si, il l'est par moments. Il y a des moments où ça... Il y a des moments où il l'est. Le moment où il avoue les coups. Mais c'est très... C'est tellement à peine joué, quoi, qu'on le voit. Là, il le devient. Il y a des moments où tout début dans la rupture aussi. Où il y a des... En fait, c'est comme si on ne jouait pas, on ne jouait pas, on ne jouait pas. Et puis par moments, de manière... Il y a quelque chose qui se brise un petit peu, qui laisse apparaître un jeu ou une émotion. Mais c'est vraiment sur la corde. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous, tous les personnages, tout le temps assez détachés avec des dialogues qui ont l'air d'être des espèces de jeux existentialistes avec ce qu'ils peuvent être eux-mêmes, mais comme s'ils ne s'impliquaient pas. Et que ces moments-là, c'est des moments où ils sont rattrapés. Est-ce qu'on se rejoint sur ça ? Oui, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont jamais eux-mêmes, qui sont toujours en train de jouer la comédie, en fait. Je n'ai pas cette impression. Mais c'est peut-être lié justement à ce dont on parlait au début, une espèce de phrasé comme ça qui met à distance un petit peu ce qu'on se dit, mais où les émotions sont présentes, dans mon sens. Parce qu'au moins, c'est quelque chose qui va vraiment apparaître, on va dire, dans le dernier tiers ou dans le dernier quart du film. Après, dans le dernier tiers et le dernier quart du film, là vraiment, les comédiens peuvent se mettre à pleurer. Il y a des craquages, il y a quelque chose qui apparaît plus nettement, mais c'était déjà... Je le ressens déjà dès le début. Et toi, tu le trouvais, en tout cas, quand on est sorti du cinéma en juin, le personnage de Jean-Pierre Léo, j'oublie toujours les noms des personnages, t'avais quand même une vision beaucoup plus positive de ce personnage. là, tu en reviens. Mais c'est un sale gosse, quoi, il attire la sympathie parce qu'il est tellement antipathique, mais c'est une espèce de personnage de sale gosse ou dieu qui se fait entretenir, qui le dit lui-même. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit, mais pour moi, c'est un hipster parasite qui explique comment être un hipster parasite des années 70, avec ses foulards, enfin, tu vois, il est quand même assez coqué, il prend tout le temps à la pause, enfin, je voyais vraiment ça, et tu me disais, non, mais moi, je suis amoureuse de lui, c'est hyper drôle comme en l'œil, il y a une bascule. Et ça lui a vraiment dit, mais c'est un hipster parasite, quoi. Je peux totalement être amoureuse d'un personnage comme ça. Ah oui ? Ah mais ça, il n'y a aucun problème. Parce que là, j'étais vachement plus moqueuse, quand même, tu vois, par rapport au personnage et assez distante. c'est féminisme qui est... Ah ouais, c'est complètement, il n'y a pas fait. Parce que je n'aurais pas fait le comédien, mais très sympathique, mais le... Je serais... Pour le coup, vu le personnage joué par Jean-Pierre Léo, je ne pouvais me projeter dans aucune des femmes à l'écran. D'accord. Vu leur attachement pour lui. Parce que là, c'est... Je n'arrivais pas à avoir d'attachement pour lui. Il faisait rire, tu vois, vraiment. Il m'amusait, mais clairement, je ne lui fais pas un verre d'eau, tu vois. Je suis un verre d'eau. Et je ne lui fais pas des claques, mais le... Tu vois, l'attachement, pour le coup, ne fonctionnait pas. Oui, oui, oui. C'est... Bon, ce qui est peut-être bien pour ma vie future, mais c'est... Et je... Ouais, moi, je voyais vraiment le parasitisme. Tu vois, cette scène extraordinaire où là, quand même, parce que je n'ai dormi que 10 minutes, on va quand même le dire. Non, c'est ce que tu m'avais dit. Oui. Non, non, peut-être même 5 minutes. Je ne sais pas, c'était très court. Honte de l'assouplissement. La comédienne était, vous voyez, un peu soporifique. Voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est le film. Non, moi, je t'avais dit que je craignais de m'endormir. Il y a chaud et c'était le début de Jacqueline qui pouvait nous apaiser un peu. Ah, puis, tu sais, je suis allée dans le cinéma, j'avais un pantalon d'été, un débardeur, sinon, le moins de vêtements possible. Je fais comme des sous-vêtements. J'ai dégagé mes chaussures dès que je suis arrivée. J'ai cherché le confort. Mais c'est bien aussi que le cinéma soit un lieu de confort. Je pense que ça, c'est des vraies questions. Tu vois, sur les salles de spectacle où tu as applaudi en silence et tout, où tu te sens mal, c'est pas... Enfin, c'est parce que c'était au 19e siècle, en tout cas, le spectacle, où le public est mieux. Mais bon, ça, c'est une autre réflexion. Même le cinéma, je pense que c'est un lieu de vie qu'on a... Il n'y a pas eu d'applaudissements à la fin ? Je ne sais plus. Il y en a eu. D'accord. C'est très rare, mais ça aurait pu se produire peut-être sur un film comme ça. Dans les festivals, il y en a. Oui. Tu vois, même si le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas dans la salle, il peut. Tu vois, sur des premières, mais c'est pas si courant les applaudissements dans le cinéma. Alors, bon, j'ai déjà applaudi dans des cinémas. Bah, la cinémathèque, ça, ça arrive plus souvent. Oui, oui, c'est ça. Les souvenirs de cinémathèque. Mais le... Ouais, j'ai vraiment le souvenir de ce truc où je n'arrivais pas à me projeter complètement dans ces personnages de femmes. Et pourtant, j'ai pu avoir ce genre d'attachement, etc. Mais je pense qu'il y a une page qui s'est tournée pour moi là-dessus. Mais ça m'interroge beaucoup sur mon regard. Et où, je me souviens vraiment de ce moment où Marie fait la vaisselle et il arrive et il me demande si tu veux la raconter, tu la racontes tellement bien. Parce que tu me l'avais racontée. Je me souviens plus de la phrase exacte. Mais que faites-vous ? Parce qu'il se vous voit en plus. Ah oui, je fais la vaisselle que vous ne faites pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Ce qui s'appelle une punchline un peu féministe à ce moment-là. On va reparler du féminisme, tu me connais. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là ? Il trouve qu'il y a quelque chose de dégoûtant de faire la vaisselle. C'est cette chose de dégoûtante, c'est la satisfaction. Ah mais voilà, la satisfaction de se sentir utile ou d'avoir fait quelque chose. Et là, vraiment, c'est tellement insultant. Elle l'entretient, elle fait le ménage, elle travaille et en plus, elle est insultée quand elle fait la vaisselle pour son auto-congratulation de faire la vaisselle. Mais il le dit tellement. Mais il le dit très bien. C'est tellement drôle. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle lui dit mais vous savez que je vous aime vieux con ou jeune con, je ne sais plus. Et puis après, il va dire très sérieusement je ne sais plus quand Françoise Lebrun revient à la charge donc Véronica pour le voir et qu'elle ne peut pas l'accueillir parce qu'elle n'a qu'une chambre de bonne elle est infirmière elle dort à l'hôpital c'est la petite chambre de l'hôpital où normalement elle n'a pas le droit d'accueillir de gens et il lui dit très clairement qu'est-ce qu'il dit mais en fait c'est les dialogues qui sont je passerai mon temps à re-raconter les dialogues et d'ailleurs je crois qu'on ne refait que ça depuis le début à re-raconter des histoires et des... c'est pas très c'est pas très analytique mais je trouve ça tellement fabuleux il lui dit mais vous savez très bien que je ne m'arrange pour ne sortir qu'avec des femmes qui ont un appartement avec un reproche sous-entendu derrière et vous n'en verrez pas vous êtes pauvre il y a aussi cette espèce de jeu comme ça entre les deux classes un peu où papa vous aimez parce que vous êtes pauvre tu vois je pense à cet ex-compagnon que j'ai eu pas très longtemps qui m'avait reproché et d'être une bourgeoise et de vivre dans un studio et avec qui j'avais dit je croyais que j'étais une bourgeoise tu veux pas jouer les prolos mais bon je suis pas toujours sympa c'était pas très sympa de sa part mais c'était pour ça aussi tu vois par ce genre d'expérience que je supporte pas ce personnage et voilà parce que j'ai quand même eu ouais des agacements tu vois sur la façon dont il les malmène elle ne se laisse pas faire mais est-ce qu'elle est-ce qu'elles vont quand même je sais pas moi avoir vraiment de l'autonomie gagner en autonomie être valorisées en tant que femmes mais pour moi aucun des trois personnages n'est autonome n'est mature n'est adulte et c'est c'est un petit peu là qu'il y a des jeux de patience c'est-à-dire de dépendance en fait des uns vis-à-vis des autres qui se mettent en place dans le trio j'ai trouvé ah il y a quand même un truc qui se noue tu vois sur le dernier ou dernier cas qui se noue ou qui va se transformer sur parce qu'au début je suis d'accord avec toi donc le personnage de Véronica c'est un personnage qui est très erratique globalement elle lève des hommes dans les bars et puis elle change d'homme elle boit beaucoup elle a l'air d'être en même temps très jeune tu vois physiquement et je sais plus quelle âge elle dans le film elle est assez jeune en même temps elle est infirmière mais elle est peu mise en scène dans ce rôle là jusqu'à la fin du film Marie elle a une boutique de vêtements et en même temps elle a un rôle assez protecteur par rapport j'oublie son prénom Jean-Pierre Léo mais je ne le retrouve pas non plus au mec mais tu vois elles ont des fonctions sociales elles ont des métiers elles gagnent leur vie alors peut-être pas très bien etc mais des logements elle a l'air de gagner mieux sa vie quand même Marie elle gagne mieux sa vie la boutique et puis la boutique elle a l'air peut-être une bonne boutique mais elles ont enfin toi elles ont des obligations qu'elles remplissent Véronica explique qu'elle travaille quand même de nuit parce qu'elle gagne plus d'argent enfin le parce que c'est parlé toi c'est question matérielle oui oui non c'est vrai les deux travaillent lui il ne travaille pas et puis il en parle d'ailleurs enfin de cette histoire de ce qu'il ne l'affirme pas d'ailleurs à un moment donné qu'il refuse de travailler simplement et qu'il mène cette vie puisqu'il préfère mener cette vie là et la rupture d'ailleurs qu'il évoque au début elle est liée à ça à un moment donné enfin dans ce qu'ils disent après parce qu'ils disent toujours tout et là à son contraire ensuite mais il se voyait vivre la nuit puisqu'il aimait vivre de nuit puis le matin il se levait et il voyait il la voyait elle partir travailler il voyait les gens partir travailler et il se perdait un peu dans une discordance quoi avec cet amour là non c'est vrai qu'elles sont maintenues par le travail d'un point de vue sentimental elles sont quand même bah elles cherchent un amour qu'il ne donne pas tu vois qui peut avoir l'air effectivement il exale de lui une espèce de forme de tendresse et de douceur qui est contredite par ses aveux ou qui sont contredites par ses aveux de violence conjugale parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait et et en même temps je le vois vraiment dans une exploitation financière et domestique hardcore quoi et sexuelle enfin et puis en plus je veux dire donc il y a des scènes de sexe je ne sais pas si tu es gênée pour en parler non 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 après je ne vois pas d'exploitation sexuelle d'exploitation domestique alors là absolument elles ont l'air d'avoir plutôt envie mais qu'est-ce qu'elles s'ennuient enfin c'est vraiment pas sexy comme ça non qu'est-ce que tu en penses elles ne s'ennuient pas au lit elles ne disent pas ça ah bah elles ne le disent pas mais elles ont l'air mais on ne voit pas grand chose après on ne les montre pas beaucoup les scènes ah bah il y a quand même toute la scène où il enlève le tampon ah ça c'est quand même les jours tu nous l'as raconté il a ah ouais je pense qu'on n'a pas la même lecture mais je il faut qu'on en parle ils sont donc ils commencent à faire l'amour enfin et puis et elle mais elle est tout le temps c'est peut-être par rapport à Véronica non c'est avec Véronica c'est avec Véronica c'est avec Véronica c'est vrai que d'où la tâche elle est tout le temps dans cette demande non je ne veux pas faire l'amour non je ne veux pas faire l'amour et en même temps elle revient tout le temps à la charge en disant mais vous savez que je vous aime comme une vieille folle et puis elle n'arrête pas de jouer je me retire je reviens à la charge et tout elle en joue un peu quand même de ça donc là c'est vrai que c'était un moment où effectivement je ne sais pas si elle en joue ou si elle n'arrive pas à faire autrement oui où elle n'arrive pas à savoir exactement ou alors c'est cette envie d'amour qui est tout le temps c'est cette espèce de contradiction entre l'amour et le désir aussi et et donc il commence il commence lui à monter un peu sur ses grands choix à vouloir faire l'amour alors qu'elle veut dire non avec une petite voix un peu plaintive en même temps non j'ai pas envie et il commence quand même à faire l'amour c'est ce qu'il ne peut pas faire vous avez enfoncé mon temps Pax bon ben voilà je vais devoir aller voir la gynéco et lui dire avec une petite voix toute douce je sais pas ce qui m'arrive j'ai perdu mon temps Pax et puis il se marre il dit bon ben allez faites quelque chose restez pas là mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à fouiller chercher et si vous sentez quelque chose tirez il y va il se marre un peu d'ailleurs mais c'est marrant là je me demande si c'est pas les comédiens qui se marrent un petit peu parce que ces petits rires là je les entends pas trop d'ailleurs dans les autres films de Léo je me souviens pas les avoir vus surgir chose comme ça ah je sens quelque chose un tiré voilà t'es hors cadre mais en fait t'es en train de faire le mouvement de de donc donc il retire de le tirer mais alors c'est pas tellement ça c'était pas ça plus drôle après elle le récupère pour aller le jeter à la poubelle c'est elle qui va le jeter à la poubelle et il se jette sur le il y a qui va il y a qui va dans cette scène il se jette sur le vieux téléphone donc c'est les téléphones à fil qui est près du lit le matelas est au sol c'est souvent le cas d'ailleurs je me rappelle que mes parents ils avaient aussi le matelas au sol tout le temps il commence à décrocher le téléphone il compose un numéro et pendant qu'elle revient il se dit mais qu'est-ce que vous faites il faut absolument que je partage ça avec quelqu'un et puis il appelle un copain donc c'est probablement le copain d'ailleurs qu'on voit tout le temps qu'il a pas du fil et puis elle veut pas non elle dit rien elle proteste elle proteste elle proteste pas beaucoup et elle proteste à ce moment là mais si elle proteste elle proteste ou elle lui dit qu'il est qu'il est qu'il est un peu ridicule je me souviens bah c'est aussi une protestation bah elle est pas d'accord pour dire bah oui super racontons-le à tout le monde quoi tu vois et il y a non non mais ouais je trouve que cette scène elle va pas du tout alors cinématographiquement je la trouve super intéressante tu vois mais on va dire d'un point de vue éthique et personnel elle est pas très enviable sur ça elle bon bah elle veut pas y continuer il y a cette histoire de tampon il y a pas de plaisir je trouve que c'est pas la seule scène de sexualité mais c'est une il y a jamais vraiment de grand plaisir et là je sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'il y a du déplaisir mais enfin il y a quelque chose où elle est pas l'initiative tu vois des fois elle est sacrément à l'initiative quand elle l'appelle pour engendrer Marie pour qu'ils viennent la retrouver ça c'est vraiment la deuxième scène très importante ils font l'amour à trois euh non ils font pas l'amour à trois bah c'est expliqué ils font l'amour à trois dans un lit mais ils font pas l'amour à trois et c'est expliqué non c'est dire que ça quoi c'est l'une contre l'autre quoi mine de rien il y a quelque chose qui se joue et on lui lui résiste un peu parfois mais aucun n'arrive à résister complètement ils sont ils sont ils ont tous les trois en vie et il n'y a pas de combinaison possible pour que les envies soient satisfaites à ce moment là alors ça c'est quand même une scène qui vient assez tard dans le film et moi je trouve que c'est la scène qui amène vers le dernier tiers ou dernier quart tu vois mais une espèce de c'est vraiment une bascule dans ce film et parce qu'en fait jusque là Marie et Véronica elles sont vraiment en conférence juste par rapport à ce que tu disais sur Véronica pour contrebalancer un peu ce que tu dis où il y a un refus Véronica c'est aussi celle qui appelle en pleine nuit à 3h du matin chez Marie et qui se pointe chez Marie qui se fait payer son taxi parce qu'elle n'a pas de sous dans ses poches par Marie non alors c'est lui à ce moment là qui paye mais je trouve que son argent est quand même un peu celui de Marie et qui s'incruste et qui rentre dans le lit de force oui elle est intrusive donc il y avait ça c'était juste pour c'est vrai qu'il y a de la prestation à chaque fois elle n'est pas à une place qui devrait être seule sur un truc comme ça on pourrait imaginer qu'il y ait une compagne officielle même si personne n'est marié dans cette affaire et une maîtresse et là ces rôles là ils sont vraiment chamboulés globalement tu vois et Julie sont vraiment chamboulés sur ce dernier tiers et Véronica ne reste pas à sa place de maîtresse comme elle peut lever d'autres hommes dans les bars finalement c'est plutôt elle qui est levée par cet homme dont on oublie le nom et qui finalement va s'accrocher alors qu'avec d'autres hommes elle ne s'accroche pas en gros et elle s'accroche de façon intempestive voilà ça c'est et très gênante pour Marie qui en est jalouse et Marie elle-même a un amant dont on entend parler de temps en temps mais qu'on ne voit pas tu te souviens ? oui mais qui dont elle n'a pas l'air du tout d'être attachée non elle n'a pas l'air d'être attachée non mais elle elle explique qu'il est quand même meilleur amour je crois qu'à un moment elle dit qu'il est meilleur amour non en tout cas elle ne parle pas de sexualité avec cet homme là du tout on n'est même pas certain d'ailleurs mais elle tu vois là j'ai un faux souvenir alors et il est jaloux et elle lui dit mais enfin il est horrible il est monstrueux il est possessif alors que lui-même oui Véronica vient dans le lit et Marie l'accueille etc il n'y a pas de soucis et dès qu'elle l'invite à déjeuner cet homme là dont on ne sait même pas d'ailleurs avec lequel on ne sait même pas s'il y a vraiment des relations elle le prétend qu'on et probablement on ne sait pas elle le fait intergiverser enfin il y a à ce moment là il fait une crise une crise monstrueuse ce qui montre la possessivité et le danger de cet homme là mais ça c'est ça c'est le point de vue politico-social quoi et le double standard à celui auquel elles sont soumises toutes les deux tu vois par rapport parce qu'il est toujours finalement au centre des systèmes de valeurs et il va fonctionner en pivot alors il y a un moment sur ce dernier tiers où Marie et Véronica mais donc elles ont des moments on va dire de concurrence de rivalité assez long dans le film et on les voit d'ailleurs assez peu les deux en même temps en image jusqu'à ce dernier tiers où elles ont un rapprochement qui n'est pas que sexuel en fait qui va bien meubler tu vois c'est pas assez long oui après ce qu'il est vrai c'est toujours enfin on pourrait mais on pourrait se poser la question pour tout le reste mais c'est aussi un moment où on a l'impression qu'il joue moins tu vois alors avant t'as ce moment où Véronica dit à un mari oh toi avec tes seins de femme de 30 ans cette réplique abominable et après elle va dire t'as vu tes jambes oh putain et après et en fait elles vont se complimenter réciproquement de façon assez touchante plus tard dans le film et justement autour et après cette scène de à trois qui est très bizarre mais moi je la trouve pas passionnée du tout mais j'entends alors c'est parce que j'entends par passion la dépendance je vois pas d'intensité quoi oui oui pour toi la passion c'est la dépendance oui c'est ça c'est un amour de dépendance de possessivité c'est un amour tragique un amour terrible et ils sont un peu dans ces affres là pendant les trois à part réussir justement à être autonome quelque part dans un rapport ou d'une relation un peu peut-être plus égalitaire ou respectueuse oui parce que en même temps tu dis tragique mais je trouve que la tonalité elle est pas du tout tragique justement avec les dialogues où ils ont toujours l'air d'être un peu goyeurs un peu moqueurs oui c'est vrai donc ça fait que c'est une tragédie que j'ai du mal à prendre au sérieux mais attends ça donne ça la tragédie pas sérieuse on pourrait ne pas prendre deep au sérieux non plus après tout oui mais le registre quand même quand tu regardes deep c'est vraiment un registre tragique tu vois c'est pas de l'héroïque comique ou du burlesque dans le ton oui d'accord tu es super sur ça oui je suis d'accord et là ta passe bon ça c'est très nouvelle vague de pas avoir une tonalité tragique et de pas savoir exactement où t'en es et puis ça ça se continue et d'avoir plein de discussions comme ça enfin de choses qui ont l'air tu sais pas où est l'action d'une certaine façon non il n'y en a pas enfin il n'y a pas de fil vraiment conducteur je ne sais pas je me demande comment ça a été écrit je pense qu'il y a eu beaucoup de textes de dernière minute mais non mais je dis ça à vérifier parce que je dois dire peut-être des énormités en tout cas tout était à mon avis écrit au millimètre vraiment au millimètre mais est-ce qu'il a pas composé son histoire aussi un peu au fur et mesure c'est pas impossible ça doit se savoir ça doit se trouver mais c'est une histoire qui était un peu clochée biographique bonjour il y a certainement énormément d'éléments d'autobiographie certainement c'est curieux dans les personnages secondaires aussi on se demande il y a un psychanalyste qui apparaît enfin qui était pas psychanalyste à ce moment-là l'homme en vert et contre tout j'ai vu un homme en vert et contre tout il n'y a pas longtemps enfin en vert contre tout je ne sais pas qui était bien intégralement en vert dans le métro c'est la fois que j'étais en vert à chaque fois quand j'ai en vert je pense et contre tout et là il y a un type qui l'a dit à voix haute dans la station de métro et j'étais là oui je suis pas la seule et donc là c'était un homme en vert mais habillé en vert en fait oui et il était psychanalyste ? non j'en sais pas je ne vais pas poser la question non c'était donc ce comédien qui par la suite est devenu psychanalyste il racontait une histoire que j'adore qui est fabuleuse où il parle comme ça et puis il dit juste ah bah tiens j'ai rencontré un tel ce matin oui tu sais et il était habillé donc il avait des chaussures vertes costume vert pantalon vert cravate verte gauloise verte alors comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue je vais le voir et puis je lui demande comment tu vas ? et là il me dit mais comment ? comment je vais ? mais est-ce que tu ne le vois pas ? ah non mais explique-moi et bien tu vois bien je suis en vert et contre tout il avait fait ah d'accord et puis ensuite il embraye sur une autre histoire avec la belle Hélène et tout oui avec l'opérette oui et non mais tu vois moi là je voudrais revenir sur la fin du film oui là je fais un décrochage complet non mais parce que je me trouve vraiment intéressante cette fin du film et elle m'a vraiment touchée aussi tu vois alors moi j'ai plutôt rigolé quand je n'ai pas dormi j'ai rigolé et à la fin du film j'étais assez touchée parce que donc Véronica s'en va il la suit il la poursuit dans l'hôpital alors avant ça il y a une scène donc dans l'appartement de Marie il y a le monologue de Véronica ça c'est quand même une sacrée pièce ce monologue t'as en plus tu avais eu une espèce d'anecdote de tournage sur ce monologue tu te souviens ? oui mais je ne sais pas si elle est véridique ou pas c'est pas grave les gens disent aussi bien un ami comédien qui a joué avec Françoise Lebrun alors assez plus récemment donc au théâtre me racontait qu'elle lui aurait dit qu'en fait elle avait le texte sur les genoux ce qui me paraît assez plausible en fait même dans tout ce qui est tourné comme il y a quelque chose qui est presque très à distance un peu récité ça me paraît tout à fait possible qu'il y ait eu des moments comme ça mais ce qui est dingue c'est que cette scène sinon c'est une scène où en fait elle pleure énormément c'est une scène assez longue enfin assez longue de quelques minutes mais c'est pas 30 secondes c'est un vrai vrai monologue elle pleure elle pleure beaucoup et elle pleure sur ce qu'elle ne veut pas être et sur ce qu'elle veut être et vas-y je pense que tu vas être plus précise non non pas du tout je m'interroge sur et moi je l'ai trouvé que c'était un moment alors en langage féministe actuel je sais pas s'il est bon ou pas mais on peut parler d'un power mind d'un puissancement enfin c'est un moment en tout cas d'autonomisation du personnage où elle gagne une profondeur incroyable et où elle est aussi en autonomie et après elle part je me trompe pas je le ressens pas tout à fait comme ça mais tu le ressens comment alors c'est que des interprétations mais je crois que je l'ai ressenti comme ça les premières fois effectivement et pour moi c'était une héroïne je me suis les premières fois que j'avais vu le film je m'identifiais et j'ai souvent longtemps continué de m'identifier à Françoise Lebrun et je m'identifiais d'autant plus parce qu'il y avait ce passage ce moment-clé mais aujourd'hui je dirais pas du tout qu'elle s'autonomise avec ça alors tu dirais quoi ? ça reste aussi compliqué c'est la merde et ça continue oui j'osais pas dire le mot ordurier tu peux y aller moi je suis pas monétisée donc il n'y a pas de problème parce qu'elle alors oui et puis elle continue et puis il la suit alors moi à ce moment-là j'ai cru que ça serait la fin du film et en fait il y a une espèce de catastase ce qui fonctionne pas du tout parce qu'on n'a pas d'intrigue donc on n'a pas les étapes de l'intrigue la catastase en tragédie classique ça peut être le moment avant la catastrophe mais ça peut aussi dessiner le moment après la catastrophe d'accord tu vois donc quand tu regardes et puis qu'en fait tout le monde est mort oui voilà bon ça c'est vraiment pour la tragédie mais pour la comédie ça peut être c'est la petite scène à la fin pour dire coucou les enfants et puis c'est fini quoi et puis hop on est mari tu vois mais t'as la montée en tension et puis c'est le petit plateau final d'accord et en fait t'as encore une tension après tu vois c'est à dire moi j'avais vraiment l'impression que ça c'était l'acmé tu vois j'ai vraiment senti une espèce de de tension qui se mettait pas et une impression de un peu de voir les personnages en train de marmer tu vois dans leur truc mais j'avais moins senti la première rupture comme fondamentale tu vois que ce que tu présentes l'acmé avec qui arrive vers ce dernier tiers ou quart notamment avec cette scène à trois tu vois enfin une bascule une première bascule comme une première vraie péripétie acmé avec ce monologue et je pensais que ça serait la fin et en fait elle part elle retourne à l'hôpital et il la suit et il la poursuit alors au départ elle veut pas et puis bon elle se laisse rattraper elle le fait entrer dans la chambre je crois qu'il était déjà entré dans la chambre à ce moment là non je sais plus tu vois si il était déjà entré il l'avait vu en infirmière oui 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 ah oui je comprends pas la question oui oui donc c'était un lieu qu'on avait déjà eu à l'image et en fait elle est bourrée et elle vomit et elle lui annonce qu'elle est enceinte et en même temps elle lui annonce qu'elle est enceinte et on avait eu une grosse discussion pour savoir quel était le statut de cette nausée et toi tu l'as ramené à l'alcool et je me disais mais c'est aussi en fait la nausée de la maternité et je trouvais que c'était extrêmement intéressant par rapport au titre dont on n'a pas encore parlé mais déjà je trouve qu'au niveau du personnage de Véronica cette espèce d'ambiguïté de elle vomise qui est quand même pas un truc que tu nous trouves à l'image alors tu vois pas le vomis mais tu la vois ça c'est quand même très clair dans un endroit qui est pas ouf il y a le gros plan sur le carrelage aussi qui est très sinistre dans ma petite chambre on a un truc ultra prosaïque elle vomit et c'est comme s'il y avait une espèce de fin ouverte à ce moment là où tu sais pas si elle vomit de cet alcool et donc d'un truc extrêmement prosaïque ou de la maternité qui dans ce cas là pourrait charrier avec elle des symboliques on va dire pas sublimes mais plus hautes plus positives plus valorisés et moi je trouve que le personnage pour le coup il est pile à ce croisement là et que la tension elle est dans le fait que tu puisses pas enfin l'attention et l'intérêt que tu puisses pas trancher sur le sens de cette nausée sur la cause de cette nausée alors je après la nausée tout ce que tu dis en fait je sais pas pourquoi la nausée me pose pas tant de questions ça ça m'intrigue pas trop mais tout ce que tu dis autour enfin autour de cette question de nausée oui c'est très intéressant merci mais alors ça fait retour aussi avec le début du film puisque dans la rupture ils rondent donc avec cette première cette première femme voilà dont on a oublié le nom non si elle s'appelle Gilbert ah oui ah bah oui elle s'appelle Gilbert comme chez Proust et c'est le moment où après il sort ses bouquins de Proust et qu'il commence à faire semblant quand même de lire la recherche plus qu'il ne la lit vraiment et il l'a quittée alors qu'elle était enceinte et là elle épouse en fait son avorteur donc le chirurgien qui a pratiqué son avortien son avortement tout le fond avec avortien en anglais pourquoi je le dis pour l'anglais mais oui donc ça fait une boucle d'un avortement et une grossesse et ça ça fait une boucle pour lui ça fait une boucle pour lui parce que lui à un moment donné dans son cycle à lui il formule un regret vis-à-vis de ça vis-à-vis de l'enfant à un moment donné il a eu envie de revenir vers elle en courant et d'accueillir l'enfant donc il y avait ce regret là à la suite de la rupture qu'il formulait je crois qu'il le racontait à Véronica d'ailleurs et ça revient sur quelque chose qu'il n'a pas qu'il n'a pas accompli peut-être oui mais ça cette interprétation là elle fonctionne très bien mais dans ce cas là elle ramène le film du côté du personnage masculin et moi je pense que c'est un film qui est profondément virocentré tu vois centré autour des visions de mecs ah oui mais j'en suis sûre mais c'est un film qui est réalisé par un homme qui se met en scène quand même dans un personnage masculin c'est un regard c'est un regard masculin oui et avec aussi cette question enfin plutôt cette espèce de répétition permanente du fait que les femmes elles se remplacent les unes par les autres elles peuvent se cumuler ou être remplaçables je n'entends pas comme ça je disais en blaguant une deux perdues de te retrouver et tu me disais que ce n'était pas tout à fait juste mais elles ne se remplacent pas complètement au pire elles ont des rôles attribués et ce que je trouve intéressant c'est de voir ces rôles bouger alors ça en fait là on avait une grosse discussion en genre mais moi j'ai oublié plein de détails sur le titre ouais et la discussion elle m'avait étonnée parce que à ce moment là tu ne faisais pas de rapport extrêmement direct entre le titre et les personnages à l'écran alors j'en fais si je peux en faire mais j'en fais pas de manière il n'y a pas un personnage qui est maman et un personnage qui est putain dans mon sens et encore aujourd'hui je n'y arrive pas vraiment à le lire je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui lisent ça je ne peux pas m'y résoudre alors comment tu relis le titre au film après sur ce que tu disais c'est un film réalisé par un homme c'est un point de vue masculin de toute façon après sans aucun sans aucun jugement de valeur dessus il y a un point de vue masculin sur ce qu'est l'amour à ça j'en suis absolument je suis absolument d'accord avec ça après pour autant je ne trouve pas que les personnages dans ce point de vue les personnages féminins soient caricaturaux et cette question de maman et de putain c'est une question masculine il me semble c'est pas une question qu'on se pose quand on est femme puisqu'on ne va pas se poser la question tiens est-ce que je suis maman c'est la question qui se pose dans le regard de l'homme qui voit la femme et qui va se demander dans quel versant elle va être et est-ce que c'est le versant de l'amour est-ce que c'est le versant du désir mais elle l'incarne elle les incarne les deux pour moi à mon sens elles incarnent les deux ou alors c'est les personnages féminins qu'il a mis en scène qui résistent à quelque chose qu'il aurait voulu du elle à un moment donné mais elles sont toutes les deux ultra désirables et en même temps et désirantes oui et désirantes les désirables et désirantes et à la fois aussi elles peuvent être objets d'amour absolument ah je suis pas d'accord avec tout alors je trouve je trouve qu'ils ne les aiment pas c'est vraiment qu'ils ne les aiment pas mais je vois vraiment un mec incapable d'amour tu parles du personnage ouais du personnage le bah oui j'oserais pas me prononcer sur Jean-Pierre Léo ou sur Jean-Estache tu vois le je n'en sais rien je pense que c'est un mec incapable d'amour qui la façon dont je le vois et que qui aimerait que les choses soient bien ordonnées avec ses petits rôles donc la maman la putain mais sauf qu'en fait la réalité et ces femmes là lui échappent et reconfigurent ses rôles et que donc la nausée finale ne pourront être interprétée te montre vraiment bien à quel point la maman et la putain sont confondus et peut-être même dans une même vomissure et ça je pense que c'est un truc qui dépasse peut-être le film lui-même en tout cas Jean-Estache je pense pas mais je pense pas du tout j'ai dit peut-être après par contre sur cette histoire d'amour effectivement le personnage je pense on est dans un dans tout ce qui se passe dans le film on serait pas dans le coeur si on parle de passion on serait pas dans le coeur de la passion la passion elle était antérieure c'est la rupture et là vraiment quand il en parle il y a un caractère extrêmement passionné de manière indéniable il s'en défait pas et en fait comme c'est le long moment où il va se défaire comme ça de cet amour effectivement on ressent pas il n'y a pas de brûlure il n'y a pas de flamme du tout dans ce qu'il ressent vis-à-vis de ces deux femmes peut-être qu'elle pourrait naître à la fin dans ce qui commence à s'accomplir à la fin et où pour une fois il a des gestes de soin oui il y a des veronica quand il lui attrape la cuvette enfin là il prend soin d'elle à ce moment là et en fait c'est seul petit geste c'est une des premières fois où il prend soin oui et encore il faut lui donner des ordres tu vois lui dire passez-moi la bassine enfin il n'est pas très spontané tu vois pour faire ça il ne le voit pas ça il en est incapable oui mais c'est bien pratique de dire qu'on en est incapable je te dis vraiment je m'étais dit mais c'est aussi quand même un film un genre de mode d'emploi pour hipster détaché et c'est pas un mode d'emploi du tout alors que le personnage soit imbitable qu'on n'apprécie pas même le point de vue je parle du point de vue du réalisateur aussi je l'entends totalement mais qu'il en fasse un mode d'emploi non non c'est pas aussi carrière culturelle qu'un mode d'emploi et il se remet il se remet en question quand même en tout cas il s'expose il s'expose il joue de ses contradictions enfin comme tous les personnes moi je pense qu'il en joue mais qu'il les met en scène pas qu'il les expose je pense qu'il les questionne je pense qu'il ne questionne jamais alors je parle pas du personnage je parle du réalisateur ah oui voilà parce que pour le personnage parce que là je commence un peu plus à parler du réalisateur au niveau de l'ensemble du film le personnage est moqué oui voilà il y a une ironie à la rencontre de ce personnage et en même temps ça va sur le personnage central je veux dire c'est l'ironie pour moi elle va avoir une fonction mais là je suis peut-être dans un niveau on va dire politico-éthique mais j'ai l'impression que cette ironie elle ne permet finalement pas de sortir de ce regard masculin quand bien même il y a une ébauche de soins et une maternité annoncée à la fin et j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de sortir de lui-même tu vois et que c'est ça le véritable amour c'est quand tu es capable de te sortir de toi-même et que tu peux prendre soin de l'autre ou des autres et là c'est un amour qui ne va pas forcément être le désir c'est aussi l'amour familial ou des choses comme ça mais c'est quand l'amour il va s'accompagner du cœur et ça vient en fait de la considération de l'autre en tant que personne vivant pour elle-même mais ça on ne le voit pas en tout cas apparaître on peut penser que ça apparaît à la fin mais on ne le voit pas on le voit entre Véronica et Marie oui et tu vois je trouve que le titre il est bon il participe du mythe parce que bon les personnages de maman et de putain en plus ça correspond au modèle que met en avant Andréa de Vorkin dans les femmes de droit ça a coupé c'est à cause de la carte mémoire je suis tellement piteuse donc pour le coup on aura un cut dans le genre rare et inédit sur un lien de lettre on parlait du titre et des rôles sociaux enfin des rôles de femmes que le personnage joué par Jean-Pierre Léo attribué aux différentes femmes parce qu'en fait ça a peut-être coupé avant que ça nous l'annonce c'est pour ça que je remets un peu en arrière ça m'est déjà arrivé que ça coupe sur des vidéos où j'étais en solo et ça avait coupé plus que ce que je pensais donc je pense qu'on va rater des trucs mais peut-être qu'il y aura des redites mais c'est pas grave on y va c'est comme dans un film de Jean-Instache on papote et on regarde ce qu'il se passe alors que c'est beaucoup plus écrit chez Jean-Instache et voilà je continue à penser que c'est un film qui est centré autour de ce personnage masculin et on est vraiment d'accord là-dessus et que les femmes en question elles échappent aux catégorisations dont lui aurait besoin de maman et putain qui sont un peu mythiques et que lui il place les femmes dans des rôles et que ces rôles donc je te le disais ça correspond au modèle qu'André Advoerkin appelle la ferme et le bordel dans les femmes de droite mais globalement les femmes pour faire des enfants et les femmes pour le plaisir sexuel quoi maman et la putain c'est ça je trouve qu'au niveau de l'onomastique c'est intéressant d'avoir le mot affectif hypochoristique maman et un mot vulgaire putain c'est sûr que dire la mère et la prostituée ça sonnerait moins dans le titre mais ça participe à un contraste au niveau même de la texture des mots et c'est extrêmement dur de dire si l'une ou l'autre est la maman ou la putain parce que moi je trouve que tout est fait pour montrer que ces catégories ne fonctionnent pas et là-dessus on est vraiment d'accord en fait tu vois Françoise elle s'appelle Marie donc genre maman c'est pas mal mais en même temps il y a cet amant dont il est jaloux alors je pense que le fait qu'elle soit brune et Véronica blonde peut jouer sur une image de pureté qui peut être attachée à la blondeur et de plus grande intensité sexuelle aux femmes brunes ça peut faire partie des clichés en tout cas elle a un physique qui connote plus la sexualité que Véronica en même temps Véronica elle a une sexualité mais qui a l'air d'être particulièrement détachée tu vois ça fonctionne pas c'est elle qui devient enfin qui tombe enceinte elle est pas mère à ce moment là elle a pas accouché mais qui tombe enceinte dans le film donc là qui peut être enceinte elle est infirmière donc ça aussi ça peut la rapprocher de la maman qui va prendre soin dans ses personnages tout est brouillé à ce niveau là je sais pas ce que t'en penses c'était exactement je sais plus quand est-ce que ça a compris non c'est exactement ce que je disais oui oui je le faisais à partir des mots du titre mais en le recondensant il faut essayer de ramener la conversation non je suis absolument d'accord j'ai jamais ressenti moi cette différence entre vu un personnage maman un personnage putain jamais 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 même après mais je pense vraiment que par contre c'est le regard du personnage et je ne sais pas dans quelle mesure c'est au long le regard du réalisateur peut-être se moquant de lui-même le regard du personnage après c'est est-ce que c'est même le regard du personnage parce que ce qui est curieux c'est qu'il n'utilise jamais ces termes là le titre oui le titre n'est pas du tout utilisé sauf si dans la scène finale on n'est jamais complètement maman si pardon je dis une énorme bêtise une énorme honorée mais ça vient ça veut dire ça vient pas du par contre du personnage masculin c'est elle qui l'en parle donc c'est une femme qui parle de cette vision masculine en fait et pour la nier oui bien sûr de ce qui pourrait être un regard masculin ou une question masculine par rapport à l'amour alors souvent la maman c'est plutôt le côté amoureux et la putain du côté désirant on les rattache souvent comme ça oui c'est vrai après j'ai vraiment pas là dessus je les trouve pas du tout caricaturaux les deux personnages féminins ah non 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 la caricature c'est lui non il pourrait en être une oui t'es pas complètement convaincue bah je me posais la question est-ce qu'il enfin je me posais la question du point de vue du réalisateur est-ce qu'il se est-ce qu'il se moque un peu de lui-même en tout cas il se fait pas de cadeau non plus de ce point de vue là s'il se représente dans le personnage masculin et là je pense qu'il est possible de le voir peut-être plus quand on est un homme mais pas seulement quand on est un homme parce que les projections elles sont plus vastes que nos identités sociales mais je pense qu'il est vraiment possible de voir ce film en se projetant dans le personnage de Jean-Pierre Léo autour duquel tout tourne bien sûr comme on peut choisir un autre personnage et voir le film tourner autour d'un autre personnage non mais tu vois que l'ironie elle peut être complètement manquée et puis en plus je suis pas sûre qu'il y ait cette ironie je suis pas du tout sûre qu'il y ait cette ironie pour tout le monde ni qu'elle soit complètement prévue et je pense qu'elle l'est et peut-être pas au point où moi je vais l'avoir tu vois ce que je veux dire ou je suis peut-être pas du tout claire si si t'es très claire je me suis pas beaucoup posé la question de savoir ce que je réfléchis au réalisateur je suis en train de demander l'intention de l'auteur tu vois je sais pas là dessus à ce niveau là il doit y avoir des éléments de réponse je suis pas allée les chercher mais le ouais enfin dans le programme de lecture comme on parle enfin quand on prend Umberto Eco le oui le programme de lecture tu vois que propose l'oeuvre il est vraiment pas clair je trouve peut-être qu'il s'est lancé dans une histoire sans avoir la et qu'est-ce que tu penses enfin moi je trouve que la longueur est extrêmement importante pour ce film la durée et que c'est pas juste un élément un peu mythique d'un film de 4 heures je sais pas quoi j'en pense pas grand chose en fait parce que je la sens pas la durée pour l'avoir vu vraiment à plusieurs reprises je l'ai jamais trop ressenti ça j'ai vraiment l'impression que c'est aussi ce qui va permettre de gagner en empathie parce que de toute façon plus tu passes de temps avec les personnages plus tu te sens proche d'eux et donc ça brouille d'autant les messages et ça permet en plus de donner une espèce de place qui va pas être trop signifiante à l'insignifiant parce que finalement tu vois comme le rythme c'est pas un rythme d'intrigue y'a pas une action comme dans du tas de classique on parle dans une nouvelle vague et qu'en même temps y'a tu vois que tu parlais des récits d'autres conversations de machins d'anecdotes etc c'est comme si moi l'impression que ça me laisse c'est que on va être happé par un rythme qui ne permet plus de donner une axiologisation très nette de donner une échelle de valeur aux choses et notamment ce qui va être important et ce qui va pas l'être et que ça va être plus mimétique d'un rythme du quotidien je suis d'accord et ça ça m'a paru et donc ce qui pourrait être une épreuve bon 4h c'est pas non plus ce qu'être plus long comme film mais ça commence à être long peut justement passer pour un truc qui va comme ça entrer dans le quotidien et de lire des contradictions des choses qui se transforment qui une manière un petit peu et de rendre l'espèce d'évolution pour moi est quand même un vrai revirement je sais pas te dire toujours si c'est le dernier tiers ou le dernier quart mais comme quelque chose qui semble beaucoup moins aller au sex machina mais vraiment découler d'une intrigue naturelle enfin d'une action qui n'est pas une action théâtrale mais qui est une action quotidienne enfin tu vois qui court des choses en fait je sais pas mais je pense que c'est important de le dire parce que en fait ça joue vraiment rôle et ça nourrit aussi toutes ces dimensions de dialogue je pense pas qu'on a encore beaucoup de choses à dire mais je ne l'ai pas dit mais tu as été comédienne et est-ce que tu as un regard particulier de comédienne quand tu regardes ces films en pensant à des choses tu parlais de la façon dont Françoise Lebrun avait probablement enfin t'as-t-on raconté et on ne sait pas si c'est sûr lu une scène qui pourtant semble très touchante donc là on est du côté des secrets de tournage mais je sais pas c'est un film dans lequel tu aurais aimé jouer j'en sais rien j'en sais rien parce que ça m'a l'air incroyablement difficile de jouer un film aussi long déjà mais je sais pas quelles sont les conditions de tournage je sais pas combien de temps ils ont mis à tourner ce film mais peut-être par rapport à la je reviens juste sur un petit truc par rapport à la durée du film en fait la question je trouve qu'il est presque dommage de te poser la question de la durée parce que pardon ah non 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 je veux dire non non c'est hyper non tout ce que t'as dit et je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis mais par rapport non pas toujours non non mais par rapport à la durée d'un film c'est vrai qu'on est on se pose la question parce qu'on est formaté par les formats 1h30 etc et qu'on ne connait plus que ça mais normalement un projet de cinéma ça pourrait être 12h ça devrait pas être limité je crois que c'est pour ça que les séries donnent l'impression de donner une nouvelle ampleur mais la difficulté de la série c'est qu'en fait c'est un ensemble de choses qui sont souvent plus courtes que des films et je vois que c'est un format aussi c'est ultra formaté la série c'est extrêmement même les scénarios sont extrêmement répondent à des codes très très stricts et ça fait c'est vrai que les gens autour de moi qui regardent beaucoup de séries n'arrivent souvent plus à voir de films même de films grand public ou standard je comprends et j'ai l'impression qu'on rate des expériences avec ça c'est peut-être pas grave de les rater mais c'est c'est questionnant je regarde un peu les séries mais c'est encore autre chose l'expérience esthétique tu vois elle est peut-être un peu riche je trouve par le formatage de la durée de la série elle l'est nécessaire mais il y a plein de choses qui sont très intéressantes tu vois quand tu regardes j'avais beaucoup aimé les sopranos que j'ai pas du tout vu à la sortie sur la question du travail de la longueur et de la durée c'est très intéressant les sopranos aussi tu vois parce que ça s'ancre vraiment dans le temps mais j'ai l'impression qu'il y a peu de séries qui peuvent prendre ce temps de faire évoluer avec tu vois cette espèce de cours des choses et c'est peut-être pas toujours bon de montrer le quotidien en quoi mais c'est quand même une expérience qui est intéressante de sortir de l'action tu regarderas Jeanne Dillman mais Jeanne Dillman ça c'est je l'ai vu plus bien je l'ai adoré j'ai pas encore vu d'autres choses d'Ackerman mais Jeanne Dillman j'ai vraiment adoré je me souvenais plus en plus c'est un film extraordinaire parce que quand tu le vois t'as déjà l'impression de l'avoir revu tu vois ce que je veux dire comme il se répète et puis tu sais bien que quand je suis arrivée à Bruxelles et je suis sortie et je suis tombée sur la plaque que ça a été tourné ici Jeanne Dillman je te l'ai envoyée tout de suite mais toi tu aimes beaucoup chanter à la carmel enfin c'est pas non c'est assez récent j'ai eu un petit c'est pas grave ça en fait j'ai rien d'intérêt pendant l'été ça en plus je veux dire j'en ai en fichier il faut vraiment que je le mette est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on approfondisse sur la maman et la putain ou non après j'ai l'impression d'avoir fait que tu paraphrases un peu sur ce film là et en même temps j'ai pas pas de grande c'est pas un chef d'oeuvre il y a rien d'extraordinaire au niveau cinéma c'est assez plat sur la manière de tourner non mais il y a un truc qu'on a pas dit c'est qu'il y a des moments qui sont presque inaudibles et qui sont même plus audibles maintenant avec la restauration on est pas chez Godard quand même non non on est pas chez Godard mais c'est t'es quand même dans de la prise de son de rue de pas toujours de bonne qualité enfin je pense que c'est un souci de le vieillissement de la copie plus que je pense que c'est aussi le dans les principes de la nouvelle vague de la façon tournée de la nouvelle vague c'est pas nouvelle vague vraiment pas non 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 on est pas dans Godard il y a des perles dans des scènes de café on va avoir des dialogues éblouissants vraiment quand tu les repères et que t'arrives à les il faudrait presque les renoter souvent je sais pas pourquoi je l'associe à des scènes de vivre sa vie de Godard d'ailleurs parce qu'il y a des cafés aussi un peu et c'est noyé dans du flipper dans des bruits de moteurs de voitures qui passent à l'extérieur il s'aborde son texte des perles vraiment des perles il y a des moments que j'ai eu du mal à entendre dans la norme de la putain vraiment pas ce point là mais il y a vraiment des moments que j'ai eu du mal à entendre c'est possible j'ai l'impression que c'est plutôt le son qui surtout au début après ça c'est pour ça que j'ai ramené ah les scènes en extérieur c'est vrai dans les scènes en extérieur on n'a pas beaucoup mais oui effectivement le son n'est pas bon et je vais dire c'était pas du tout impossible de faire un enregistrement post-prod tu vois du son c'est une volonté de l'avoir laissé ça j'en sais rien je sais pas je suis pas sûre par rapport à la manière dont le film est tourné quand même je pense que Stache devait être hyper précautionné sur ses dialogues sur le texte et ça m'étonnerait quand même qu'il ait souhaité que son texte passe à la trappe j'ai du mal je ressens pas comme ça en tout cas dans sa manière de tourner non moi je le voyais plutôt comme proche de l'effet de réel de Barth tu vois et que bon ben pour le coup moi j'ai pas une très bonne édition mais que ça entrave un peu la qualité sonore ça fait pas un bel objet tu vois ça fait ça fait autre chose et ça et ça t'as quand même tout le temps cette espèce de jeu d'ancrage dans le réel et de désancrage et en même temps dans un réel qui est modelé par des représentations du monde qui en fait sont fausses tu t'es décrochée ok c'était ton temps de t'endormir quoi non j'ai l'impression je le répète oui si c'est possible je vais essayer que le film il joue en permanence un jeu où t'es à la fois ancré dans le réel par le quotidien désancré donc tu vois par le phrasé par la dimension quand même très belle des dialogues très littéraires très écrites et ils vous voient je sais pas à quel point vous voyiez dans les années 70 de toute façon on l'a pas dit mais là je sais pas à quel point c'est une étrangeté liée à l'époque contemporaine ou pas mais quand même c'est vrai après dans des interviews des interviews de rue comme ça ou des morceaux captés dans la même période ce que tu vois sur les archivinas par exemple c'est vrai que c'est quand même ce ton là il y a beaucoup de vos voix c'est ce ton c'est très vous voyez mais là c'est quand même vraiment littéraire comme dialogue oui et écrit donc tu vois c'est tout que tu es dedans et pas dedans oui c'est pas c'est pas de la tirade ou de la déclamation du tout quoi jamais et je trouvais que ça rapprochait de l'effet de réel de Barthes tout en étant en permanence en train de se détacher de l'impression de réel et de quotidien comme il peut y avoir des représentations mythiques donc la maman et la putain qui vont pouvoir comprendre un peu de ce qui est en train de se jouer et qui en même temps montrent à quel point c'est faux pour le personnage masculin par exemple qu'est-ce qui est faux ? et bien de se représenter le monde en termes de la maman et la putain la catégorie je suis dedans je suis pas dedans la preuve quand il est dedans il n'y a un temps pas c'est il n'y est pas enfin tu vois oui oui c'était un peu grossier comme rapprochement mais tu fais un peu cette idée là et de tu vois qu'il y a un effet de réel mais c'est pas du réalisme c'est un réel oui mais que dans n'importe quel film il me semble ah non t'as des films qui vont vraiment jouer le réalisme et un réalisme qui sera en fait pas du tout réel qui sera complètement scénarisé mais qui sera là pour montrer quelque chose de présenter comme réaliste tu vois dans les films sociaux de Ken Lodge je crois par exemple c'est très différent et c'est très scénarisé avec intrigue tu vois on n'est pas dans du film de la sociale de gauche qui va dire attention avec des thématiques sur les prolétaires oui d'accord d'accord ok et qui seraient un manifeste politique tu vois oui d'accord il y a des petites incartades quand même sur la société d'ailleurs qui sont vraiment pas inintéressantes ah oui ça en parle oui non mais j'y pensais pardon c'était pas en lien avec ce que tu disais mais ça me ramenait mais on n'est pas chez Ken Lodge du tout tu vois on n'est pas dans le réel à la Ken Lodge c'est très romancé quand même Ken Lodge oui ah oui il y a des intrigues mais t'es dans un cinéma à la Zola en fait avec Ken Lodge oui oui d'accord tu vois alors bon mais tu rannis même peut-être plus que rannis mais c'est t'es pas et alors tu vois cette scène du tampon je sais pas après avoir déjà eu un tampon qui descendait pas toi aussi voilà non mais jamais jamais qu'elle se passerait comme ça tu vois ça c'est vraiment une idée que peut se faire un mec d'un tampon con c'est tu te crois pas non je me suis pas dit ça quand j'ai eu ça je me suis pas dit ça c'est vraiment un type qui sait pas comment comment ça se passe ces choses là parce que déjà tu te mets debout tu vois et tu t'accroupis pour que ce soit accessible enfin après dans le film et tu tires pas comme ça enfin moi je tire moi-même c'est elle qui lui donne la commande après oui elle lui commande non mais oui mais c'est pas elle qui a écrit les textes tu vois enfin je sais pas le vagin c'est courbé il y a des façons de tirer c'est évident qu'il va pas savoir le faire c'était une des compagnes de stache je vais lui donner son mot à dire si elle voulait et peut-être peut-être qu'il a retranscrit d'ailleurs ça serait pas ça serait pas étonnant qu'il ait retranscrit quelque chose qui lui est arrivé ah oui je pense que c'est une scène qui a dû arriver mais c'est vraiment une scène on part pas de ce que sont des femmes je ne me suis pas du tout posé des questions sur la mécanique de l'évacuation du temps de l'eau pas du tout pour moi ça m'a paru être une espèce de fiction de mec à ce moment là et c'est suivi de la scène de on va pas changer les draps pour qu'elle se doute de rien imagine tu rentres chez toi t'as laissé ton mec tout seul et t'as une tache de règle enfin de sang dans ton lit et un tampon dans tes chiottes enfin dans ta poubelle et tu vas te douter de rien mais est-ce qu'une femme pourrait pas faire la même chose ne pas changer les draps oui dans l'absolu oui mais elle peut même ramener une autre femme qui peut elle-même avoir ses règles ou quelqu'un qui aurait ses règles et qui serait pas forcément une femme tu vois mais je sais pas enfin en tout cas bon après je suis quelqu'un ça se voit plus maintenant mais qui a vraiment su tenir une maison à une époque et qui peut avoir des dimensions un peu maniaques et je peux te dire que la tache de règle c'est le truc qui me fait que je me lève dans la nuit quoi pour nettoyer et c'est toxieux je ne rayerai pas sur cette conversation je ne sais pas si tu regardes si tu n'es pas ah moi non plus mais on est sur du truc bon en tout cas c'était c'est peut-être un modèle de féminité qui s'en fiche des taches de règle que je devrais rejoindre parce que c'est beaucoup moins contraignant mais c'est pas celui de ma grand-mère tu vois c'est pas celui tu vois des femmes de ma famille qui alors je pense vraiment à une de mes grand-mères mais dans l'éclif de laquelle on pouvait réellement se mirer tellement ils étaient polis tu vois enfin donc ou et je ne vis pas comme ça d'abord je n'ai pas de cuivre à la maison mais tu vois dans ce qu'on appelle l'entretien domestique quoi ah oui pour le coup c'est vrai en plus il laisse les tasses de thé il met ses pieds sur les ailes avec ses chaussures tout le temps sur le lit il met de la cendre il renverse le cendrier dans le lit aussi et sur la moquette mais qu'est-ce qu'il m'a agacée il passe son temps à mettre ses pieds sur le lit avec ses chaussures il marche dessus il marche tout le temps sur le couvre-lit et il y a une manière de faire un lit qu'il a appris dans les films c'était comment ? c'était en quel film qu'il avait appris ça je ne sais plus il le dit on prend le drap comme ça on hisse le drap en se mettant debout c'était dans un film de Keaton non je ne sais plus il explique qu'il a appris ça dans un film et que le cinéma ça peut apprendre des choses comme ça à faire un lit c'est joli ça prend pas à enlever les tampons je te jure je reste là tu es complètement en arrêt sur ma chute non ses pieds sur le couvre-lit mais oui non mais là ça montre aussi à quel point là moi en tant que femme cis dans ce monde complètement étonnant j'ai vraiment été dressée à faire le ménage et ça m'agace alors que quand tu viens à la maison c'est quand même un peu plus détente mais je vois qu'il met ses pieds sur le lit qu'est-ce que ça m'énerve qu'il mette ses pieds sur le lit et ça je ne sais pas quel effet ça fait à d'autres gens d'autres femmes c'est drôle moi je le verrais dans la réalité ça m'horripilerait je me traiterai surtout si c'est chez moi mais si c'est chez quelqu'un d'autre ou si c'est au cinéma ça me fait rire moi ça m'énervait quand même je suis contente de le voir au cinéma je ne le vois pas chez moi peut-être que je me détende je ne dis pas mais c'est non ça c'est vraiment un truc qui m'a agacée les pieds sur le lit pas les pieds sur le lit les chaussures les chaussures sur le lit et pourtant je veux dire je ne suis pas quelqu'un qui enlève ses chaussures quand je rentre chez moi tu vois là-dessus je suis assez détendue j'aime bien les enlever pas jamais de pieds nus mais je ne les enlève pas par hygiène ce qui pour le coup est un peu dégueulasse parce qu'on marche dehors c'est drôle mais alors ce truc-là donc la vaisselle ça devait être dur la scène de vaisselle non elle m'a amusée mais par contre oui j'avais quand même vraiment envie de dire on peut avoir une discussion là entre quatre yeux tu vas faire la vaisselle en fait mais en fait ça m'a permis d'activer clairement selon je ne sais pas si c'était prévu ou pas la lecture ironique je ne peux pas prendre ce mec au sérieux ce type ne peut avoir aucun intérêt j'ai vraiment juste vu un parasite élégant se la péter et en mis son mot mais qu'il n'est pas sérieux avec lui-même il y a des brefs moments je le trouve super sérieux avec lui-même il ne parle que de lui il ne parle que de lui mais il y a des moments où il y a justement au moment de la rupture quand il parle avec son donc cette ancienne compagne qu'il est en train de quitter il y a des phrases très très belles d'ailleurs enfin moi c'est ce qui me marque et qui me continue quand il parle de la rupture où il explique qu'il n'a pas envie de se détacher d'elle parce qu'il sait que quand il sera détaché d'elle il aura changé et qu'il n'a pas envie de changer et c'est un moment d'ailleurs où il casse un peu la conversation il s'en va et le moment où il raconte les violences les violences qu'il lui a fait subir il y a des moments comme ça où brusquement le ton sa manière de parler change quand même et un peu c'est très léger ça change un peu et on n'a plus tout à fait la même je trouve très beau ce qu'il dit sur pourquoi il n'a pas envie de l'oublier parce qu'il aura changé et qu'il ne veut pas rompre et en même temps je trouve tellement insupportable ce refus de changer de reconnaître de voir les choses en face et de la laisser tranquille dans ses désirs à elle tu vois de les respecter c'est à dire que je trouve que le constat est très beau je trouve que la volonté du personnage explique ce qui a pourri à peu près 95% de ma vie parce que j'ai pu vivre de violences masculines c'est ça en fait que je ne supporte pas chez ce mec donc là c'est montré d'une façon un peu badine tu vois souvent et en même temps très sérieuse et en même temps je veux dire je ne les supporte plus cette exploitation permanente cette mise au sens permanente et là je te parle de la vie je ne te parle pas du cinéma et donc je ne pouvais pas le trouver sympathique oui oui là c'est dans les faits dans le concret dans le quotidien parce qu'après le ressenti de ne pas vouloir changer c'est autre chose et c'est pas que c'est un truc forcément masculin ça tu vois je veux dire ça se fait assez bien évidemment et j'ai pu avoir des ruptures dont je ne voulais pas tu vois vraiment je trouve assez vite la page quand même quand même mais moi je veux dire je l'ai entendu cette rupture là d'inventer de ne pas changer je l'ai avec la cigarette tu vois je ne veux pas rentrer avec la cigarette parce que je veux rester moi et ça c'est un vrai truc dans l'arrêt de la cigarette c'est notre question mais le en fait tu vois c'est à dire que dans tout ce qui est esthétisé et drôle et comique moi je ne vois plus que la violence je ne vois plus que le fait qu'il ait frappé sa campagne précédente qu'il exploite tu vois et je n'arrive plus à avoir l'esthétisation ou à m'en satisfaire ou même à la supporter et j'ai aimé le film tu vois je veux dire mais c'est à ce stade là que je suis arrivée qu'il y a un stade qui ne m'annonce pas de belles relations amoureuses avec les hommes dans les prochains mois mais ça c'est tu vois je vois d'abord l'exploitation en fait je vois le quotidien je vois la réalité je ne vois plus le film il a quand même réussi à un exploit de enfin ce qui est de réussir à faire des interprètes enfin à se laisser interpréter de manière à être assez ouvert c'est à dire que le film est quand même assez suffisamment ouvert pour laisser porte aux interprétations et je te dis je ne vais pas poser une bombe chez Jean-Pierre Léo on est bien d'accord c'est un acteur que je trouve sympathique et j'entends absolument tout ce que tu dis mais c'est peut-être de les avoir trop aimé alors pas ce type d'homme spécifiquement Jean-Pierre Léo etc mais ces travers là ou d'avoir trop pardonné je ne peux plus mais là c'est une question entre moi et moi c'est plus une question de cinéma par contre il y a un truc comme ça j'en parle régulièrement notamment avec ma mère ou avec d'autres et j'en parle quand même souvent maintenant sur la chaîne en tout cas c'était le cas la semaine dernière sur les vidéos d'une manche sur une mise en drap sur lire en féministe qu'est-ce que je supporte encore de lire ou je supporte plus qu'est-ce que je vois et je n'arrive plus à ne pas le voir et ça gâche du plaisir de cinéma mais ça ne veut pas dire que je arrête de regarder les films où il y a les livres tu vois mais c'est c'est plus sordide derrière et encore c'est toi qui as fait la vaisselle tout à l'heure peut-être parfois ouais juste enlever le isme et puis essayer de partir sur la question du féminin mais ça c'est notre question pour que ce soit un petit peu plus parce que ça pour qu'il n'y ait pas de violence quoi après dans ce qu'on se donne à voir à lire ah mais c'est pas le isme qui met la violence le isme c'est ce qui essaie de m'enlever c'est à dire si tu veux mais là parce que là on ne part pas du tout des mêmes bases théoriques si tu veux je pars vraiment de l'idée que les femmes constituent un groupe parfois c'est moins de classe là-dessus je ne suis pas très bonne en sociaux qui est défini par le fait qu'elles sont imprimées et donc par le fait qu'elles sont exploitées donc si tu veux dire pareil de femme ne te permet pas d'enlever la violence et c'est ça le lot commun des femmes ça c'est vraiment une définition matérialiste à la Christine Delphine à d'autres avant mais c'est ce qui définit les femmes c'est qu'elles sont prises dans un rapport de pouvoir qui s'appelle le patriarcat qui est le pouvoir de la domination masculine dans un système qui s'appelle le patriarcat qui ne veut pas dire que tous les hommes peuvent exercer du pouvoir sur toutes les femmes parce qu'il y a d'autres rapports de pouvoir mais le féminin en tant que tel en tant qu'essence j'y crois pas c'est comme l'âme oh la vache je te le balance de ces bons moments en fin de vidéo mais après ça rend très difficile le fait d'être une femme parce que est-ce que ça veut dire être seulement victime d'une oppression de violences particulières de violences sociales des choses comme ça ben non c'est plus compliqué il y a des choses il y a moi je n'aime pas trop le terme d'agentivité mais j'aime bien dire qu'on arrive à se dégager des marges de manœuvre et de l'autonomisation qui ne sera pas absolue mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choix quoi si c'est la question mais peut-être que ma marge de manœuvre elle est en train de bouger et d'amener d'autres choix c'est depuis quelque temps mais je ne vais pas à toi je ne vais pas forcément aller sur le féminin je n'arrive pas à imaginer un monde sans la binarité de genre un monde qui ne serait pas diadique et c'est super compliqué à imaginer parce que c'est tellement ancré dans nos imaginaires et nos façons de penser et notre société mais ça me semble indispensable après la mise en œuvre la manière dont les représentations de cette différence genrée elles peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables elles ne prennent pas j'imagine qu'elles ne prennent pas toutes les mêmes formes dans toutes les sociétés mais qu'elles existent c'est indispensable c'est indispensable indispensable pour quoi ? pour la vie pour le vivant je ne sais pas pas la répétuation de l'espèce ? non je ne le dirai pas sous cette forme je pense que ce n'est pas la question de la biologie qui t'intéresse là-dedans non non la question de la différence non pour être différent de pas notre façon je n'ai pas de réponse je ne sais j'ai vraiment beaucoup de questions là-dessus moi aussi ça je comprends mais c'est bon au moins la maman et la pute ça va quoi et alors tu vois on peut dire je crois que sur le titre il n'y a qu'un mec principal mais il y a au moins deux femmes il y a au moins deux façons d'être femme la mauvaise foi absolue ça ne suffit pas de faire un film féministe mais je vais aller voir les petites marguerites tu vois je pense que ça va beaucoup me plaire et que je m'en parle on en reste loin ouais ça marche et je vous dis à bientôt merci beaucoup merci à toi